Elle est bien. Bon, tu m'aides ? On fait un pain d'épices et un tiramisu ? Allez, tu fais chauffer de l'eau ? Alors, on va mettre des épices. Pour son pain d'épices, Élise utilise un kilo de miel de la ferme. Elle y ajoute 6 cuillerées d'un mélange d'épices, de vanille, de cannelle et de cardamome entre autres, associées à 50 grammes de bicarbonate de soude qu'elle allonge avec un litre d'eau chaude. C'est bon ? On est sur le rebond ? Quand le mélange est bien homogène, Élise y ajoute 500 grammes de farine de seigle et la même quantité de farine blanche. C'est une pièce complète. J'aime pas quand il n'y a pas de pile. Ah, voilà, pile ! Allez, vas-y ! Voilà, c'est parti pour 5 minutes à peu près. Luna et Élise préparent ensuite les barquettes de pain d'épices. On a plusieurs miels. Le miel de montagne, c'est acacia tilleul châtaignier. Donc ça, c'est vraiment le miel qu'on récolte à partir du printemps habituellement, jusqu'à la fin d'été. Ensuite, on a le miel de la lavande, qui vient où on va sur le plateau de Valençol. Ensuite, on a des miels toutes fleurs de Provence ou miel de thym. Donc on transhum les ruches sur le plateau de Cossol. Et voilà, la lavande. Son papa en a ramené hier. Le pain d'épices demande une cuisson lente, à 150 degrés pendant une heure. Donc on va se mettre au tiramisu, mademoiselle ? On va égrener les groseilles. Tu vas nous faire ça ? Et les fraises ? Et tu vas préparer les fraises aussi. Très gourmande, Luna coupe les fraises quand elle ne les mange pas. Poubelle recyclable. Je vais séparer les jaunes des blancs. Ici, on mange du bio, du local. Donc c'est des œufs fermiers, de collègues. Élise monte les blancs en neige, auxquels elle ajoute 20 grammes de sucre. Il en faut ensuite 50 grammes pour les jaunes qu'elle blanchit. Pour savoir comment ils sont. Ils sont beaux ? Bah oui, ils sont beaux, parce que le haut, il manque un peu de couleur. Le tiramisu classique, c'est plutôt des boudoirs. Donc on a fait l'expérience avec Luna, on est assez fort en boudoir. Mais intégrer le pain d'épices, ça se marie bien aussi avec les fruits rouges. Nos pâtissières battent le mascarpone et ils glissent de la confiture. Ouais, deux grosses cuillères de confiture. Ça, c'est petit, non ? C'est bien, une deuxième et puis on va voir si on en met pas une troisième. J'incorpore un petit peu de confiture de framboise qu'on fait sur l'exploitation. Celle-ci, c'est une confiture de framboise sans pépins. Elles incorporent ensuite l'appareil aux jaunes d'oeufs, puis les blancs. Le blanc d'oeuf, ça va être... C'est un peu le principe d'une mousse. C'est vrai que c'est plus léger, c'est aéré. Il faut pas casser les blancs, parce que sinon c'est pas bon. Moi, la pâte, c'est presque tout mélangé. Passons au pain d'épices. Élise découpe des petits cubes que sa fille trempe dans un sirop de framboise dilué avec un peu d'eau. Le pain d'épices constitue la première couche. Le montage du tiramisu peut alors commencer. Le fait de mettre des groseilles cassis, ça va faire un petit côté acidulé avec la framboise. Il y a la douceur de la fraise aussi. Ça va être assez équilibré, je pense. Le côté épicé avec les fruits rouges, c'est agréable. Alors je cuisine très souvent. C'est moi qui cuisine le plus au dessert. Luna m'aide beaucoup, c'est sûr. Ma mère m'a toujours appris à cuisiner et donc j'essaye de passer le relais. Élise dispose d'une couche de mascarpone sur laquelle elle pose du pain d'épices et les fruits, puis elle répète l'opération. Là, en fruits, on devrait être pas mal. Cerise ou plutôt fraise sur le gâteau, Luna s'occupe de la décoration. C'est trop beau ! Il faut vraiment le mettre au frais, il y a de l'œuf et du mascarpone. Donc c'est assez sensible. Et moi, tu peux finir les fraises. Et toi, tu peux finir les fraises. Une nuit dans le réfrigérateur donnera un peu plus de corps à notre tiramisu, que l'on dégustera demain lors de notre repas.